et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the age of decadence on retrouve le sinus prêt à s'aventurer dans les abysses à la recherche de ce que pourrait éventuellement ouvrir le nom de enarion voilà vous avez atteint le cratère celui qu'on appelle les abysses vous ne pouvez rien faire sinon fixer le nom les abysses en vous demandant si elles vous observent vous aussi on va descendre avec un peu de bol on va trouver un truc qui nous aide et on s'aventure dedans le brouillard vous enveloppe tellement épais que vous pouvez à à peine voir ou mettre un pied devant l'autre avec lui un silence absolu en dehors du son de votre propre respiration après quelques pas vous commencez à vous demander comment quelqu'un peut s'orienter et comme pour répondre à vos pensées le brouillard commence à se dissiper vous entorisant en distinguer une partie au moins de votre environnement le sol est aussi propre qu'en une officine d'usuriers rien ici pas même un simple galet n'a été épargné par les chasseurs de trésors le chemin est assez facile à suivre et vous continuez à marcher jusqu'à ce que vous puissiez discerner les thumuses d'ossements non loin de vous non pas des squelettes en soi mais des piles de divers ossements humains en si grande quantité que vous ne pouvez même pas vous risquez à estimer le nombre de morts une soudaine bourrasque de vent déloge un crâne de sa sépulture lequel roule librement sur le sol lorsqu'il atteint un point à quelques pas de vous sur votre gauche il s'immobilise comme attrapé et tenu par une main invisible puis il se brise en envoyant voler des fragments osseux de toutes parts sympathique on essaie de faire un jet de perception et on y arrive sachant quoi chercher il vous faut pas longtemps pour le trouver il s'agit en l'occurrence d'un gros roc brisé émergeant du sol sur votre droite avec la lettre m gravé à sa surface vous examinez attentivement les environs et vous ne parvenez pas à trouver d'autres lettres qu'elle pourrait en être la signification et on échoue malheureusement feng vous avez dit que le nom d'einar était la clé mais ni Einar ni Einarion ne possèdent la lettre m de plus en plus curieux on va dans cette direction quand même vous suivez le chemin pendant un moment et au moment où vous trébuchez sur une colonne brisée à moitié en celui sous les gravats un éclair frappe le sol à quelques mètres de là le coup de tonnerre qui s'en suit instantanément vous étourdit battant des paupières avec furie vous rompez un reculons alors qu'apparaît devant vous flottant dans les airs une boule de feu blanchâtre merde pendant un moment la zone est baignée dans une étrange lumière puis elle explose étourdis aveuglés brûlés vous parvenez vous relevez examinons les environs on arrive à un jeu d'intelligence après avoir effectué une fouille minutieuse vous êtes convaincu que la seule chose intéressante est la colonne à moitié ensevelie suivez la direction que la colonne indique vous continuez à progresser à travers les gravats jusqu'à ce que vous aurez perso un gémissement désagréable un peu plus loin vous arrivez à un endroit où ça dresse une croix en bois massif un homme est accroché à la structure par quatre gros clous noirs toujours vivants et gémis bruyamment et tuez moi un pan l'homme soudain vous ressentez un point dans votre main vous baissez la tête pour voir que vous donnez une épée par défaut je l'aurais libéré mais vu qu'on veut qu'on le tue on va essayer de le tuer vous vous jetez en avant pour lui asséner un coup fatal et l'homme tombe au sol comme s'il avait été libéré de ses liens par magie il se relève lentement et exécute quelques pages chancelant avant de disparaître dans le brouillard c'est vite mon prix de vertige vous tombez à genoux vos yeux se ferment un instant et lorsque vous les rouvrez vous vous tenez sous la croix où l'homme se tenait un squelette est maintenant accroché et j'en ai par le temps en étant resté tranquillement accroché depuis une très longue période ça pue du cul suive la direction que la croix indique voyageurs vous continuez votre progression jusqu'à ce qu'une ombre sinistre prenne la forme d'un cairne de crâne parmi les ruines tandis que vous vous approchez vos crânes s'évanouissent remplacer par un apaisement profond je les envie murmure une voix venant de derrière je les envie vous retournez bien que vous pouvez voir sur une centaine de mètres le chemin que vous avez suivi un homme est apparu à seulement quelques pas de là sans que vous ne sachiez comment ces manières sont décontractées et détendues comme si vous étiez deux voyageurs et changeant quelques mots amicaux avant de poursuivre votre route pourquoi ils ont trouvé la paix où la paix les a trouvés bref et toi que cherches tu pouvoir la richesse le savoir la gloire et la célébrité je ne cherche rien le savoir les mages étaient obsédés par le savoir où sont ils à présent et tu es en train de suggérer que les hommes devraient mieux vivre dans l'ignorance les hommes devraient connaître leurs limites mais les meilleurs élèves n'apprennent pas qui est sans prévenir le sol gronde et commence à trembler le monument interdit s'effondre normalement les crânes dans toutes les directions et vous revoir ça en sol lorsque vous relevez l'homme a disparu examinez les environs échec merde on ne trouve aucun indice aux signes particuliers on peut continuer à marcher ou à rebrousser chemin alors je rebrousserai bien chemin parce que vu qu'on a pas réussi à savoir mon avis on va finir par se faire buter allez on va quand même continuer on va voir ce qui se passe vous avancez de quelque part existence on est sûr de la direction à suivre mais rien ne se produit faisant preuve d'une confiance accrue vous marchez jusqu'à ce que la brise dans votre dos se transforme instantanément en vent violent vous soulevant du sol en état d'apesanteur vous êtes suspendu en lésert en lutant contre la lente augmentation de la pression par chance nos organes vitaux sont les premiers à lâcher vous êtes libérés de ce monde votre corps continue à tourner le signal en lésert broyé et brisé par des forces invisibles et ce n'est que lorsque la dernière goutte de son est versée qu'il retombe au sol en s'écrasant violemment ah oups et c'est l'échec eh ben donc du coup j'avais raison il valait mieux faire demi tour bon du coup on va se le refaire on n'a pas de quoi mettre un petit point en savoir pendant qu'on y est oui on a de quoi mettre un petit point en savoir on va le faire et perception perception c'est ça donc on pourra pas le monter en plus ok donc on va réessayer maintenant qu'on en sait un peu plus on s'aventure dans les abysses donc on avance on arrive à trouver le m et on a de nouveau un échec de savoir pas de chance ils sont pas au choix on n'a pas le choix on continue d'avancer on va le tuer puisqu'il nous le demande suive la direction de la croix alors ici on va dire qu'on ne cherche rien ah et merde on arrive on a de nouveau notre échec du coup rebroussons chemin bon bah malheureusement ça nous aura pas appris grand chose cette histoire la perception on pourra pas la monter alors peut-être qu'il y a moyen d'avoir des lunettes ou des trucs qu'augmente la perception je sais pas on a pas de casque hein non on a pas de casque ça pourrait être pas mal d'avoir un casque d'ailleurs si on veut affronter les autres gens est-ce qu'on peut se barrer d'ici directement non on peut pas se barrer d'ici directement on n'a pas accès à la carte on va donc retourner à Madran puisque pour l'instant on ne peut rien faire d'autre dans les abysses et c'est bien dommage alors la suite la suite la suite vu que ça c'est loin ça c'est mort pour l'instant l'arène alors moi je veux bien la visiter mais on va le faire on va peut-être quand même gagner quelques points si on fait ça à la merde qu'est-ce que j'ai foutu j'ai activé la console de développement c'est bon pas ce que je voulais faire on va là on va parler au maître de l'arène puisque c'est notre quête je t'organise un combat qu'est-ce que tu en dis euh non regarde ok d'accord on va sauvegarder avant et puis on va se tenter un combat pourquoi pas tu as l'air plus mûr que ton allerre mon ami pourquoi pas en effet ton premier adversaire est de nouveau venu comme toi il se targue d'être un voleur ce pauvre type pense que nous vivons comme des bêtes sans l'unirègle il a cru que n'importe qui pourrait venir ici et commencer à faire les poches des autres sans d'abord obtenir une bénédiction de la guilde alors la guilde l'a dénoncé il ne ressemble pas à un combattant mais il affirme avoir tué un ou deux hommes je sais je sais il ne mérite pas que tu perdes ton temps avec lui mais qu'attendrais-tu de moi que je laisse partir il te suffit d'entraîner à l'arène de le signer comme un porc et nous pourrons continuer cette conversation on parle de la guilde des voleurs j'imagine je fais allusion à la guilde des quarante voleurs et une des plus anciennes de tout l'empire on va s'acheter un casque avant parce que j'ai même pas envie de me prendre un vieux coup critique à la con dans la tête qu'est-ce que tu vends de beau toi ? alors qu'est-ce que phrygien ? qu'est-ce que les auxiliaires ? qu'est-ce que de mirmillon ? 72, 84, 72 et une armure phrygienne ouais je vais aller faire un tour au district marchand voir si on trouve pas un équipement un peu mieux bah il y a un forgeron là tiens salut mec qu'est-ce que tu nous vends de beau ? euh des pierres aiguisées, des plans d'artisanat ah putain bah non ça coûte beaucoup trop cher regardons plutôt ces marchandises alors il a pas de casque a priori il a du matos, une pierre aiguisée augmente les dégâts sur le niveau de compétence en artisanat ouais niveau d'artisanat 2, 4, 8, 10 machins dégâts 1, 2, 3, on a même pas 2 en artisanat donc c'est pas gagné l'arme de jet il y a rien de faux c'est pas une flèche ça que je vois non je peux pas scroller hein on dirait pas euh non pas intéressant du coup alors est-ce qu'on a un marchand qui vendra des trucs ? un fermier c'est tout ce qu'il nous fait de beau le fermier bonjour mec un petit potain profondément allé en train de défaire plusieurs filets d'un chariot plein de sacs et de paniers produits alimentaires sa fine chevelure en doigt tandis qu'il desserre d'un coup sec un noeud carré il jette le filet à l'avant du chariot s'arrêtant juste assez longtemps pour s'essuyer le front avec le dos de son avant-bras il attrape un panier de pommes de terre et se retourne pour livrer à l'étal voisin il se dépasse avec la vigueur et l'efficacité d'un homme accoutumé au travail physique alors ouais j'ai un moment en plusieurs même il grogne en posant le panier au pied de l'étal bien que j'ai l'intention de tous les consacrer à ces paniers il attrape un autre et s'arrête pour vous sourire mais si vous pouvez bosser et causer, je peux causer et bosser alors qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut retourner ses no manches et bosser avec lui on peut trop trimmer sans souffler on finit blazer à la fin de la journée j'ai préféré de loin apporter ma nourriture dans une assiette que dans un panier même que j'ai conscience que le temps est précieux on peut lui filer une poignée de pièces on va bosser avec lui parce que pourquoi pas euh... m'appelle Eugénius dit-il alors que vous marchez et que vous penchez tous deux pour poser les paniers vous retournez au charier et vous utilisez un sac de ce qui est probablement des ericots secs tandis que Eugénius lui a un panier de radis j'aimerais bien ce que j'allais dire de si important pour vous qu'il vaille la peine que vous me donniez un coup de main alors vous m'avez l'air d'avoir un bon chargement c'est pas trop dur de faire pousser quelque chose là dehors qu'est-ce que vous croyez ? certaines années c'est vraiment pénible de gratter la terre pour gagner sa croûte on a l'impression d'être un crétin essayant de persuader des graines récalcitrantes de pousser dans ce monde infernal mais qui peut leur en vouloir hein ? puis d'autres quelques averses ici et là c'est presque comme si les dieux en avaient encore quelque chose à foutre c'est probablement pas le cas l'outil a l'air de les chercher mais quand on passe une année où faut cracher tous les jours sur des pépins juste pour les faire germer à une année comme celle-là il montre des paniers de produits alimentaires c'est presque suffisant pour redonner la foi à un homme pourquoi est-ce que vous continuez à le faire ? ah faut bien qu'on bouffe non ? il rite bon coeur quelques instants avant de se faire plus discret et de s'essuyer les yeux il soupire allègrement puis redevient sérieux c'est que c'est un métier noble vous savez cultivé je veux dire je viens pas d'une maison d'hommes de l'enligné mais c'est une vie honnête je garde la conscience tranquille et je nourris mes voisins c'est une période de crise aucun doute là-dessus mais à la fin de la journée je sais que j'ai fait attention à moi et que j'ai fait de mal à personne pendant ce temps-là plus je bosse dur plus je fais pousser plus je fais pousser plus je gagne d'argent et plus il y a de nourriture pour vous à acheter ce qui est bon pour les uns et parfois bon pour les autres une notion nouvelle de nos jours euh, pfff, ouais un fermier philosophe avec un coeur en or voilà qui est rare ah, aucune réflexion profonde là-dedans un homme comme moi ça n'a pas le temps pour ça c'est que du bon sens et me faites pas passer pour un de ces abrutites zélotes comme je disais finalement ce qui est bon pour moi c'est ce qui est bon pour moi qui compte vraiment puis je dors en paix en sachant que ce que je fais n'aide pas que moi il y a pas de mal à ce que tous ceux qui aiment bouffer apprécient un fermier par vrai c'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais là-dehors ouais bon, rien de très très intéressant honnêtement dans le contexte est-ce qu'on a un marchand à qui on peut parler ? je crois qu'ils sont à l'intérieur les marchands voilà, on peut juste euh, un métal vendeur de cap vendeuse généraliste on va jeter un oeil armurier alors ça c'est intéressant alchimiste ok allons parler à l'armurier alors est-ce que tu vends des casques ? il y a vraiment euh, des armures, des armures quoi ok haus de cap vendeuse généraliste de l'équipement mais toujours pas de... toujours pas de casques je crois qu'il y avait un vendeur d'armes exotiques aussi dehors quelque part je me souviens avoir vu ça marchand et curiosité qu'est-ce que tu veux en toi ? voilà, marchand de l'omperium exotique ici alors un grappin un plat en argent ok très bien rien de fifou et quelque chose de spécial 500 pièces pour une amulette qui tire son pouvoir du soleil ouais ici il y a un ouvrier avec qui on peut parler ah il y a un marchand hordou ici qui tu es ? armure hordou meilleure armure est ? il y a un commerçant aux yeux brillés ou aux cheveux noirs sans compter est-ce que cet homme est la meilleure cet homme et moi achètent ? bon jetons un oeil ah il y a des petits casques ce monsieur bon c'est un peu basique mais qu'est-ce que l'amélière hordou ? putain hordou 204 ps ah ça pique attention de loin on pourrait vous confoir à un hordou la distance aux dégâts de 2 c'est toujours ça de pris hein la qualité de chance de toucher de 2 oui toi qu'il y a ça sinon on pourra se prendre un chapeau de base hein qu'est-ce que clouté ? licence aux dégâts de 3, solidité d'armure 15, antico critique 25, magnité de chance de toucher 3 on peut se permettre ça coûte 14 allez on va reprendre ça est-ce qu'on vend un truc en face notre tunique ? hop voilà on va se permettre un petit casque comme ça histoire de dire bon ressemble pas à grand chose hein je vous l'accorde mais c'est pas grave le but c'est juste de pas se faire buter au premier coup de dague dans l'oeil alors allons-y affrontons le voleur ah oui ok par contre en fait il est vraiment à poil on va avancer jusqu'ici et attendre ok il avance et nous mis ah d'accord très très bien cash il nous a touché au bras du coup direct on est désarmé on peut se réarmer ok on peut se réarmer très très bien on va essayer de lui foutre un coup à la tête à ce con il nous esquive ah mais même le voleur de base on est pas capable de le blesser quoi ah vache chance de toucher 3 quoi base 50% attaque 26 défense moins 58 bonus de mobilité ah 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 d'accord ok on a on est absolument mauvais c'est euh je pensais pas que c'était à ce point là ah la vache cette violence il nous a tellement défoncé c'est horrible attends mais on a quand même 3 en épée c'est pas si mauvais que ça quoi actuellement on est compagnons vous avez réalisé que balayer votre épée comme un sauvage ne vous amènera pas plus loin ok on a 42 de parades je suis d'accord c'est pas fou mais bon quand même quoi 41 la formule de chance de toucher est attaque moins défense plus 50% d'accord donc en fait il a 58 d'esquive le mec du coup on est carrément mauvais quoi on est carrément mauvais bonus de chance de toucher 3% alors on les perd ici vache je pourrais prendre la dague mais je suis encore plus mauvais à la dague on va on va revérifier quand on va refaire quand même pour jeter un oeil un peu au alors score offensif 41 score défensif 42 est ce qu'on peut avoir des infos sur lui en plus on commence pas full pv je sais pas comment ça se fait j'ai perdu de la vie sur une connerie alors du coup chance de toucher 12% base 50 on a 41% d'attaque il a 58 de défense c'est ça en plus il a un bonus de mobilité de 21% je sais pas ce que c'est que ce truc ok il nous fait une attaque d'opportunité mais ici on passe à 22% de chance de toucher c'est mort on arrivera jamais à le toucher puis il nous met tellement de coups avec sa dague là est ce qu'on a un truc avec des chances de toucher change de toucher plus 15% si on fait ça tourbillon chance de toucher moins 15% cible à la tête chance de toucher moins 25% on va aller en mode rapide sinon mais quand même il contre attaque ce con on va tellement se faire défoncer c'est ouf quoi il nous met des coups critiques et tout quoi d'accord bon on est absolument pas au niveau visiblement même contre un voleur à moitié à poil c'est assez ouf quel point on est mauvais comment on monte ce truc là attaque niveau de compétences x10 30 plus bonus de stats 6 plus entraînement plus synergie plus précision plus sarmes plus casque moins 3 ok donc en gros c'est 38 plus l'arme 41 d'accord bon 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 et ben ok donc en fait quand on met rien en combat enfin quand on met pas ce qu'il faut en combat faut vraiment pas faire de combat on est juste ultra mauvais et si j'enlève mon armure et tout pour me battre ça change rien d'accord si je vire ça puis je vire ça et puis je vire ça ah j'ai gagné un point d'esquive ah oui parce que j'ai plus le malus du casque enfin j'ai gagné un point d'esquive n'importe quoi j'ai gagné trois points d'attaque parce que j'ai plus le malus du casque par contre ma défense s'est cassé la gueule vu que je peux plus parer donc si je remets ça et ça on a 44 quoi le problème c'est qu'en enlevant le casque je m'expose encore plus la tête pour gagner 3% de chance de toucher franchement enfin de toute façon j'ai aucune chance de toucher donc quelque soit les combats je vais me faire défoncer donc on va dire que pour l'instant c'est pas possible et on va abandonner l'idée il va falloir qu'on fasse quelque chose parce que putain c'est la violence hein c'est clairement pas notre truc le combat alors toi que voulez-vous demande-t-il d'un homme énervé d'un air énervé pardon alors on a un problème nous venons le sinus vous vous avez un problème avec une recherche ce qui veut dire que vous êtes foutus et que par conséquent notre accord est nul et non avenu nous en aurons après vous ensuite j'espère de tout coeur nous ne sommes pas à terre ronds le sinus vous m'accordez quelques hommes jugez en effectif réduit 5 de mes hommes moinsis dans les cachots de galus je n'ai pas l'intention de risquer la vie de mes hommes pour sauver votre cul en détresse alors on peut tenter une persuasion ou un instinct allez un instinct échec allez vous faire foutre la persuasion ah échec aussi merde c'est peut-être un bug en fait j'ai l'impression que ça a un peu bugué j'ai perdu des sous comment ça se fait que j'ai perdu des sous ah oui non je suis con j'ai acheté mon casque ouais non il ya une couille là il ya un truc qui a déconné on est tellement beau avec notre casque euh alors attendez ce que je vais faire c'est que ça et ça je vais foutre dans la bourse ça je peux pas le mettre dans la bourse ouais bon ça change rien de toute façon je l'ai toujours équipé visuellement donc on ne sert à rien euh parlons à ce monsieur non on est vraiment trop mauvais ok c'est déprimant d'être aussi nul la fâche on est vraiment une burne on a combien ? 4 en instinct pourtant 4 en persuasion ouais mais bon je pense qu'on a vraiment en ratant les les quêtes de Terron on a vraiment foiré on a vraiment foiré et du coup ça me paraît assez improbable qu'on arrive à convaincre le mec de notre bonne foi et vu qu'en plus on est une vraie burne en combat je pense qu'on va pas survivre ça va être compliqué en tout cas mais bon on va quand même essayer et après tout hein c'est pas comme si on avait le choix alors à propos des assassins on est prêt ? une servante êtes-vous prêt ? oui la vieille Hamza est un homme peu bavard il n'a jamais vraiment eu l'utilité dans son métier vous dégoutez un contrat vous le faites vous êtes payé si vous travaillez bien fait d'autres vous sont proposés à quoi on parlait ? Hamza a rejoint les notescharts quand il avait 14 ans lorsque l'affaire était plus simple ces derniers temps tout changé trop vite et cela ne lui convenait pas les notescharts ne sont jamais inclinés devant qui que ce soit c'était une bonne chose cela faisait la fierté d'Hamza ces derniers temps ces derniers temps les affaires étaient bonnes mais la guide mangeait pratiquement dans la main de Gaelius et Hamza n'était pas sûr d'approuver le sinus dit Hamza sa voix est enrouée et faible on n'en dit que des regrets dans sa voix des regrets que les choses soient allées trop loin et que son application soit désormais nécessaire dis moi ce que j'ai besoin de savoir et je t'accorderai la mort d'un guerrier rapidement et proprement ok d'accord ça peut sembler tout de suite ne pas être une bonne offre mais crois moi c'en est une alors on peut livrer strabos c'est une dernière merde on veut une meilleure offre ou alors j'ai entendu parler de vous je suis surpris de voir un homme de votre épuration est vrai pour Gaelius à cause de tel si juste ou alors combattre direct on va essayer de blablater je sers la guilde pas Gaelius est-ce vraiment ce que vous croyez ? tout le monde sait que Dastria mange dans la main de Gaelius elle ne fait rien d'autre que de vous donner ses ordres oh putain on est tellement mauvais quoi c'est dommage qu'on est pas léger je pourrais voir si on est vraiment très très loin de la réussite ou si c'est juste un point qui manque mais c'est compliqué hein et maintenant elle vous dirige mal assez attendez attendez pourquoi prendre ma vie quand tout ce que vous voulez est un nom je suis en train de pouvoir vous être utile à l'avenir ou de foutre encore plus la merde si je te laisse vivre instant et charisme je ne suis qu'un simple employé de guilde que gagnerez-vous en me tuant l'honneur la gloire succès oh putain c'est chaud très bien répond souvent Hamza ce qui vous pousse à vous demander si la menace était bien réelle donne moi un nom et fiche le camp alors je le donnerai à Gaelius si vous me conduisez à lui on va peut-être pas trop jouer plus que ça le seigneur Massalus Massalus est loyal tout le monde le sait raison pour laquelle il a été choisi il est la dernière personne que quelqu'un aurait soupçonné oh putain tu te fous de moi le Sinus je pense qu'il est temps que toi et moi y'ont une petite discussion dit Hamza en faisant signe à ses hommes attendre et voir ce qu'il va se passer bah ce qu'il va se passer c'est qu'on va se faire défoncer le cul en l'espace d'un instant vous êtes attaché sur une table à proximité pieds et mains liés par les lignes de cuir question numéro 1 en ramassant un carreau barbelé il va nous torturer le mec quoi ce n'est pas exactement ce que vous aviez en tête lorsque vous avez accepté de parler Hamza n'est-ce pas ? ok bah du coup on a perdu putain on est vraiment trop nul c'est pas possible on est trop trop nul quoi enfin je veux dire on peut rien faire c'est une catastrophe ok de toute façon cet épisode est assez long je pense que je vais l'arrêter là je vais regarder un peu si c'est possible vraiment de survivre en ayant raté Teron mais j'ai l'impression que quand on est vraiment trop nul en fait c'est complètement réaliste on a pas pu s'entrainer sur les premiers trucs donc bah maintenant on est arrivé à Madara et on est condamné à mourir parce qu'on est juste inutile à tout le monde quoi malheureusement c'est un peu trop réaliste bon bah quoi qu'il en soit je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous